On s'achève avec Révélation, deuxième partie qui sort le 14 novembre prochain et en exclusivité. Nous avons rencontré les acteurs principaux, Kirsten Stewart et Robert Pattinson à Los Angeles. Le couple à l'écran, qui a connu quelques soubresauts à la ville, ne répond à aucune question sur sa vie privée, mais parle de l'avenir sans Twilight. Sébastien Vania et Mark Guérin. Fascination, tentation, hésitation et enfin révélation. Au fil des épisodes, les fans de Twilight sont passés par toutes les émotions. Dans ce dernier film, Bella s'adapte peu à peu à sa nouvelle vie de vampire. Je me sens très bien à ce sujet. J'ai attendu vraiment longtemps pour devenir une vampire, car c'est toujours plus sympa de tendre vers quelque chose plutôt que de s'en éloigner. C'est un sentiment différent, c'est sûr. Depuis 2008, chaque année, un épisode de Twilight. En ce moment, je ne suis pas vraiment triste. Mais je pense que je le serai vraiment à la toute fin de l'exploitation du film. Ça a duré un bon moment, et ça y est, c'est terminé. C'est assez excitant. Si le monde savait la vérité, nous pourrions leur faire entendre raison. J'attendais de faire ce film, je suis une fan du livre. Je ne pouvais pas être plus investie, jouer la fin. Cela m'a choqué, c'est vraiment incroyable. Je suis sûr que les gens vont dire, ils ont modifié l'histoire. Mais j'espère qu'ils aimeront quand... Des films qui ont fait de Kristen Stewart et de Robert Pattinson, deux stars. Ce dernier a d'ailleurs une foule de projets en cours. Je tournerai dans de nombreux films l'année prochaine. Le premier, The Rover, est une sorte de western futuriste qui me tient à cœur. Et je vais peut-être tourner en Irak, mais je ne sais pas trop quand. Enfin, je vais tourner à nouveau avec Cronenberg. Mon Dieu, c'est incroyable. Mais avant cela, Twilight, chapitre 5, sort en salle le 14 novembre. Avant de clore ce journal, je vous en rappelle la principale...